Salut et bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Louane, chanteuse, musicienne et actrice, n'a beau avoir que 24 ans, le maniement de la chanson française multiplie les projets en tous genres, que ce soit dans la musique, mais également dans le cinéma. La campagne de Florian Rossi sera dans les prochains mois la star d'un nouveau feuilleton télévisé. Défusée sur TF1, cette dernière s'intitulera Vision et comprendra 6 épisodes. La maman de la petite Esmelle se mettra dans la peau de Sarah, psychologue de profession. Actuellement, le tournage à Dorr est déjà commencé au sein de la ville de Dieny-les-Bans, comme l'a annoncé la Provence vendredi 13 août. Les premières scènes du choc policier ont notamment été tournées dans un ancien commissariat reconverti en gendarmerie. Pour Louane, cette opportunité a également entraîné une certaine pression. Après de nos confrères, Olivier Garabudjan, directeur de production, a expliqué l'état d'esprit de la comédienne, à savoir qu'elle est arrivée un peu stressée de rencontrer une équipe rodée. Mais elle s'est très vite adaptée, a-t-il ajouté. Pour l'heure, aucune date officielle de diffusion n'a été dévoilée. Quoi qu'il en soit, on sait que la star de la série donnera la réplique à Jean-Luc Anglade. Anne-Marie Van, Max Boublil, Marion Jcasta, Julien Boisselier, Consiste Renaud et Sophie Anglade. Le show s'articulera autour de la disparition d'une petite fille. Celle-ci a eu lieu lors d'une fête d'anniversaire. Diego, âgé de 8 ans, a de nombreuses visions et n'en fallait pas plus pour Coroman. Le capitaine de gendarmerie, qui s'occupe de l'affaire, s'interroge sur ces dernières. Sarah, sa compagnie psychologue, va tenter d'en savoir plus sur l'origine de ses visions, le temps que l'enfant semble également connecté à des éléments de son propre passé, comme l'a expliqué le Parisien le septembre dernier. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501